Bonjour à tous, Zenat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire « Comment optimiser les cycles de développement et de tests de vos applications sans sacrifier leur qualité ». On va démarrer ce webinaire. Avant de commencer, quelques informations pratiques qui vont s'afficher sur le slide. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module « Questions » qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous avez également la possibilité de télécharger les slides ainsi que la documentation associée à cette thématique dans le module « Handout » qui est également en bas à droite de l'écran. Donc voilà concernant les informations pratiques. Concernant l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui ? Donc une introduction sur la thématique, suivie d'une présentation et une démonstration de la solution. On finira par les points clés à retenir et bien sûr une session de questions-réponses. Donc ce webinaire sera animé par notre consultant expert Jean-Mathieu Quirin, à qui je vais passer la main. Jean-Mathieu. Merci Zénat, bonjour à tous. Alors pour bien comprendre les enjeux et les concepts de la virtualisation de services, je vous propose de prendre un exemple bien connu d'un acte d'achat en ligne, un exemple, un processus simple. Tellement simple qu'on aurait tendance à penser que le cycle de vie sous-jacent à cette application est également très simple. Donc le concepteur ou le développeur de l'application n'a qu'à concevoir, développer l'application, réaliser les tests unitaires. Et puis il passera la main aux équipes de QA qui vont réaliser les tests d'intégration et les tests de validation. Puis enfin les équipes d'exploitation mettront cette application et maintiendront cette application en production. En réalité, compte tenu de la complexité croissante des applications et des systèmes d'information, la livraison de ces applications métiers riches devient de plus en plus compliquée. Et le chemin pour y parvenir n'est guère un long chemin tranquille. En conséquence, vouloir accélérer la livraison de ces applications composites sans compromettre leur qualité est un défi encore plus grand. Pour illustrer encore un peu plus cette route sinueuse, lorsqu'un bon de commande en ligne a été passé, vous devez au préalable authentifier le profil de l'utilisateur par rapport à la base de données clientèle. Vérifier la disponibilité en stock des articles choisis. Ce stock pouvant être géographiquement très au aléonier, en Chine par exemple. Et enfin, vérifier auprès du système bancaire que le paiement peut être bien réalisé. La question est donc de savoir comment gérer tous ces composants applicatifs dépendants et interconnectés lorsqu'il s'agit de tester pour assurer la qualité et pour assurer une expérience utilisateur de premier ordre. Il faut garder également à l'esprit que ces applications et composants peuvent être installés n'importe où, en interne, dans le cloud, sur des sites tiers. Et que chacun de ces sites possèdent ses propres SLA, ses propres dépendances de performance. La question va aussi donc être de savoir qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la performance de mon application. Par exemple, lorsqu'on est confronté à l'effondrement soudain des temps de réponse d'un fournisseur partenaire. Bien sûr, tout cela posera des défis importants lors des tests d'intégration et de validation, également lors des phases de livraison de l'application composite. On pourrait dire qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas tout et on n'a jamais tout. Conséquences possibles, les travaux de test seront décalés. Les développements ne pourront pas être finalisés dans les délais souhaités. Pour résumer les situations qui peuvent mettre en péril votre capacité à délivrer, quelques exemples qui peuvent être aussi variés qu'un service web qui est encore en cours de développement et qui n'a pas été livré. Une base de données qui n'héberge pas les données utiles à ma campagne de validation. Des programmes cœur de métier s'exécutant sur mainframe, lequel ne m'est disponible que le week-end. Des services tiers aux performances aléatoires ou encore des services qui vont m'être facturés à la transaction, ce qui peut greffer mon budget de test. La problématique étant clairement posée, voyons comment Micro Focus Service Virtualisation va vous permettre de vous affranchir des indisponibilités ou des accès limités, des problèmes de représentativité des environnements et des données, ou encore des dépendances à des systèmes externes de façon générale. Pour ce faire, le principe est de venir intercaler entre mon application en test et mes services tiers, un service virtualisé, autrement dit un bouchon. Pour implémenter et mettre en œuvre ce bouchon, ce service virtualisé, trois grandes étapes simples, une phase de conception, autrement dit de design, où on va définir, construire le squelette de ce service virtualisé, quelles sont les opérations que ce service va devoir rendre à la place du service réel, une deuxième phase d'apprentissage qui va vous permettre de constituer des modèles de données ou de performances qui va nous permettre de reproduire l'activité du service réel, et enfin, la possibilité de configurer, gérer ce service virtualisé, et en tout cas de le passer en mode simulation pour prendre la main par rapport au service réel. L'objectif, bien sûr, est de résoudre les problèmes que l'on a énumérés avant, donc permettre une disponibilité permanente et immédiate de l'intégralité de mes systèmes, ce qui va me permettre de tester plus souvent, plus tôt, et donc plus, et ainsi réduire les risques de qualité et réduire également les coûts de test de mes applications. Alors, pour y parvenir, service virtualisation va mettre deux composants à ma disposition. Le premier, le designer, qui va s'exécuter sur le poste de l'utilisateur, sur le poste du testeur ou du développeur, va me permettre de faire la conception de ce service virtualisé, avec une approche rapide et intuitive, dans un mode graphique. Ce composant va également me permettre de valider les services virtuels avant de les mettre à disposition de l'ensemble de la population. Ce service étant conçu, validé, je vais le déployer sur un composant nommé, à juste titre, serveur, qui va héberger un ou plusieurs services virtualisés, qui va mettre à ma disposition une interface web de gestion centralisée de ces services. Également, il faut noter, puisque nos objectifs de virtualisation concernent des aspects test fonctionnel, mais aussi des tests de performance, ce serveur est dimensionné pour être capable de soutenir une charge importante pour ces serveurs virtualisés, et ainsi se mettre dans des conditions appropriées pour pouvoir évaluer quel serait l'impact sur mon application de mauvais temps de réponse des services tiers ou des services externes. Voici pour la présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer en démonstration sur deux grandes étapes. La première, tout naturellement, qui est l'implémentation d'un service virtuel. La deuxième, le déploiement, la mise à disposition de ce service. Première phase, donc, l'implémentation. Pour ceci, nous allons utiliser une application d'assurance maladie dans laquelle nous pouvons saisir les informations relatives à un assuré social et une demande de remboursement d'un soin. Cette demande va être traitée par un premier service, Claim Processing, qui va accepter ou rejeter la demande en fonction d'informations qui lui seront fournies par un deuxième service, Member Account. L'objectif de notre démonstration va être de virtualiser ce service Member Account et de le substituer au service réel. Pour ce faire, pour implémenter ce service, trois phases. Une phase de design, de conception. On va constituer le squelette de notre service virtualisé. Deuxième étape d'apprentissage. On va se mettre en écoute du service réel pour alimenter nos modèles de données et nos modèles de performance. Et enfin, bien sûr, une fois cet apprentissage réalisé, une phase de simulation qui nous permettra, en premier lieu, à valider le comportement de ce service virtualisé et vérifier qu'il correspond bien à mes objectifs de test en particulier. Première étape, le design de ce service virtualisé. Pour ce faire, nous allons utiliser le designer de service virtualisation que vous découvrez ici, qui nous propose un certain nombre d'assistants et d'informations pré-machées, pour démarrer la virtualisation. J'ai un certain nombre d'assistants avec plusieurs cas possibles. Le premier, mon service n'existe pas, donc je vais le décrire d'une façon de très haut niveau en termes de protocole et de transport, en format de données, en choisissant un certain nombre de technologies disponibles. Donc, service virtualisation, qui s'enrichit au fur et à mesure des releases, très fréquemment, compte aujourd'hui plus de 80 technologies support. Alors, pour notre cas, nous avons une description du service qui existe déjà. Alors, au premier lieu, je dois démarrer mon service, mon application, mon service. Donc, on va virtualiser Member Account qui réside sur le port 8001. Voilà, donc je donne la description de ce service. Service virtualisation, le designer va aller découvrir la nature de ce service, les opérations qu'il propose pour constituer le squelette de mon service virtualisé. Donc, effectivement, suite à cette découverte, j'ai un certain nombre d'informations, les différents endpoints, le tableau de contrôle pour maîtriser, contrôler l'état du service. Donc, aujourd'hui, il est en stand-by, donc il est disponible, mais il est passant, c'est-à-dire qu'il va forwarder les requêtes qu'il recevrait vers le service réel. Et je pourrais le passer en match d'apprentissage et de submission, ce qu'on va faire juste après. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre relatif à ce service virtualisé ? Eh bien, ce sont, en premier lieu, des modèles de performance et également des modèles de données, ce que nous intéresserait ici, en premier lieu. Donc, dans ce modèle de données, nous trouvons, bien sûr, les opérations exposées par ce service et pour chacune de ces opérations, suite à la constitution du squelette, nous trouvons deux règles qui vont permettre de construire les réponses en fonction des requêtes, avec deux règles. Ici, une règle Learn Data, une règle Default Response. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ces règles s'appliquent de façon ordonnée par un système de priorité, donc la règle de niveau 1 est la règle la plus prioritaire et les règles de niveau inférieur, 2, 3, 4, etc., seront les règles qui seront appliquées successivement pour construire la réponse. Alors, en l'occurrence, ici, suite à notre phase de design, nous n'avons qu'une réponse par défaut qui a été créée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a les couples requêtes-réponses avec la structure précise de données et on constate ici, effectivement, une valeur par défaut, SimDefaultName. Pour l'instant, mes données apprises sont vides puisque nous n'avons, pour l'instant, pas réalisé la phase d'apprentissage qui est notre prochaine étape. Alors, on peut ici déjà s'assurer après reconfiguration de notre application, c'est-à-dire on va demander à notre application de s'adresser en premier lieu au service virtualisé qui, lui, retransmettra, s'il est en mode simulation, les requêtes vers... le service réel. Alors ici, donc, notre application, on a les informations sur l'assuré, qui est l'assuré, quelle est la demande réalisée et principalement un total qui est nécessaire. Alors ici, mon service, pour l'instant, est en stand-by. Donc, on va... la requête va être transmise au service réel. On va voir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc ici, le premier service, claim processing, reçoit la demande, la traite, et s'appuie sur les données qu'il a demandées au service member à compte. Et il nous répond en disant, OK, vous avez une approbation pour votre dépense de 24 dollars puisque votre limite est de 1000 dollars. très bien. On peut s'assurer maintenant que si je passe en mode simulation, que ma réponse par défaut sera celle reçue. Alors on constate que le service member à compte réel n'a pas été sollicité et nous avons une réponse où on reconnaît les valeurs par défaut, les sim default name, sim default last name, etc. Avec donc un résultat final différent puisque la demande de remboursement n'est pas approuve. Voilà, nous avons réalisé les phases de design. Nous allons pouvoir maintenant réaliser les phases d'apprentissage et de simulation. Alors nous allons passer donc en mode apprentissage tout simplement avec ce bouton learn. et nous allons dérouler un certain nombre de requêtes d'actions sur mon application qui correspondent aux cas de test qui m'intéressent. Alors je vois à présent donc si je refais mon premier cas de test que c'est bien le service réel qui répond, on a bien la réponse attendue normale et on voit côté service virtualisation que des messages ont été vus et ont été captés. Donc je vais pouvoir dérouler un certain nombre de cas d'usage de cas de test fonctionnel pour alimenter mon modèle de données. Ceci étant fait je peux stopper remettre mon mode en stand-by mon modèle de données va être alimenté que nous allons pouvoir effectivement découvrir tout de suite. Donc on voit effectivement que plusieurs plusieurs données ont été capturées. Alors ce qui va m'intéresser maintenant c'est d'enrichir ce modèle de données par exemple pour répondre à un nouveau cas de test fonctionnel d'une nouvelle version d'application par exemple et donc je vais pouvoir créer une nouvelle règle qui par exemple va dire je vais pouvoir modifier la limite modifier le plafond modifier le plafond de remboursement. Pour ce faire je vais ajouter une ligne et dans lequel je vais dire si mon member ID est 1 alors ça correspond à mon premier cas de test avec Herpul Poirot je vais positionner une limite de remboursement à 12 dollars plutôt que les 1000 dollars vus précédemment. Alors vous voyez que c'est assez simple de customiser personnaliser les réponses que l'on va pouvoir donner. on a un certain nombre de possibilités telles que générer des données aléatoires ou séquentielles extraire des sous-chaînes par rapport à la requête qui m'a été posée ou voire même définir des fonctions qui seront sous la forme conditions actions pour personnaliser les réponses en fonction des requêtes. Ceci étant fait je vais pouvoir repasser en mode simulation et m'assurer que si je reviens sur mon premier cas de test une demande de 24 dollars j'ai maintenant grâce à ma nouvelle règle une limite à 12 dollars de remboursement donc ma demande devrait être rejetée effectivement Need Further Approval cela a été rejeté parce que on a effectivement notre service virtualisé qui a répondu avec une limite d'approbation à 12 dollars. Si très rapidement je modifie la priorité de mes règles donc je repasse mes règles mes données apprises comme plus prioritaires par rapport à ma modification je restarte la simulation je devrais maintenant en reposant la même question retomber sur le cas nominal et avoir une demande approuvée voilà notre service maintenant suite à nos trois étapes très simples et très intuitives est implémenté on va donc souhaiter maintenant le déployer pour le rendre disponible aux utilisateurs aux testeurs ou aux développeurs alors de façon nous aurions pu le déployer au travers de l'interface manuellement au travers de l'interface web de service virtualisation en l'occurrence dans un scénario réel service virtualisation va plutôt faire partie d'une plateforme de test plus complète voire d'un pipeline automatisé de bout au bout ou en tout cas faire partie d'une chaîne d'intégration ou de test en continu alors pour ce faire service virtualisation va nous offrir plusieurs interfaces donc des interfaces ligne de commande des plugins avec les outils d'intégration continue ou des intégrations avec les outils micro focus de gestion et d'exécution de tests fonctionnels et de performance pour notre petite démonstration nous allons grâce à Jenkins déployer le service virtualisé que nous venons de concevoir et toujours au travers de Jenkins nous allons le positionner en mode simulation alors dans un cas réel d'usage nous aurions pris soin avant déploiement de mettre à disposition les fichiers projet du designer dans un référentiel type git pour les rendre disponibles au système de build au système d'intégration continue on va également découvrir la console web de gestion des services pour vérifier que notre service a bien été déployé et activé grâce à Jenkins donc notre interface service virtualisation va nous donner un certain nombre d'informations de haut niveau sur les services qui sont déployés avec les technologies qui sont supportées et dans quel état ils sont alors par exemple ici on voit un service qui mérite notre attention il y a des warnings donc vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre d'informations sur les problématiques rencontrées par ce service voire des statistiques d'utilisation de temps de réponse etc de comportement de ce service virtualisé donc à l'instant présent nous avons quatre services qui sont déployés dont un est en mode simulation donc on peut voir la liste de cela ok côté Jenkins et bien nous avons préparé un job qui consiste en deux étapes déployer un service virtualisé sur la base d'un fichier projet designer designer service virtualisation et une deuxième étape qui consiste à passer ce service en mode simulation donc on peut exécuter ce job consulter bien sûr en live la console se constater que ça a été déployé que le mode de simulation a été activé cela est dynamiquement mis à jour dans la console service virtualisation on voit maintenant cinq services déployés deux en simulation et on retrouve notre member account dans l'état souhaité pour conclure j'aimerais porter votre attention sur quelques points forts de notre solution en premier lieu vous l'avez vu durant la démonstration une approche de conception simple et intuitive grâce à un mode graphique de conception avec une IHM une IHM facile d'utilisabilité un autre point fort ça va être notre modèle de licence adapté au contexte on ne va pas facturer à la transaction exécutée ce qui pourrait réserver de moesse surprise en fin de mois nous on va avoir un mode de licensing orienté projet on va définir un nombre de services virtualisés pouvant être exécutés simultanément ou un mode d'entreprise qui ne limite pas la capacité de simulation autre point fort c'est cette gestion centralisée des services qui va permettre de gérer de façon centralisée les services et ainsi promouvoir le partage et la réutilisation côté bénéfices que l'on va dégager en utilisant Micro Focus Service Virtualisation on peut en citer trois par exemple en évitant à vos équipes d'attendre pendant des jours la mise à disposition de la dernière mouture d'un service tiers et en leur permettant d'avoir en permanence des environnements disponibles vous réduisez considérablement les délais en fournissant des environnements stables avec des données maîtrisées et représentatives vous accélérez les tests et vous permettez une meilleure couverture vous allez donc réduire les risques d'une mauvaise qualité de vos livraisons enfin en ne multipliant plus les infrastructures et les environnements complexes et coûteux vous réduisez là encore les délais grâce à la paralysation des bouchons mais aussi de façon drastique vos coûts ceci conclut la présentation Zénat avons-nous des questions oui merci Jean-Mathieu oui on a une question sur la chatroom quelle est la couverture technologique de votre logiciel alors effectivement service virtualisation a une couverture assez vaste on va couvrir plus de 80 protocoles et technologies et c'est en constante augmentation notre R&D a des cycles de développement agile donc avec une backlog construite avec nos clients et nos partenaires on voit tous les 3 mois de nouvelles technologies qui sont supportées à tout hasard si des technologies n'étaient pas supportées service virtualisation vient également avec un SDK qui permet de combler le fossé le cas éché alors en termes de technologies je vous dis qu'il y en a 80 on ne va pas pouvoir faire l'inventaire complet mais bien sûr on va pouvoir supporter les services web SOAP RS comme on vient de le voir lors de la démonstration mais on va pouvoir supporter également les technologies MQ ce qui est souvent implémenté chez nos clients où on va encore pouvoir tester des bases de données ou des ERP telles que SAP il y a aussi des technologies plus innovantes qui sont supportées par services virtualisation en particulier dans le monde de l'IoT avec des supports tels que les protocoles MQTT ou NFC pour les environnements mobiles ou les objets connectés merci Jean-Mathieu une dernière question avant de conclure ce webinaire est-il possible de créer des services virtuels via du code oui alors pendant la démonstration on a vu cette approche graphique qui a pour objectif de rendre le logiciel accessible à des profils n'ayant pas de compétences de développement on ne l'a pas nommé je vous remercie de la question il est effectivement possible aussi de travailler en javascript ou en csharp et même de combiner les deux approches l'approche graphique qui est l'approche on va dire scriptée je l'ai évoqué l'approche graphique s'appuie sur des règles de simulation et des fonctions on a des couples conditions actions qui peuvent permettre de personnaliser de construire la réponse la réponse à la requête et ça en général ça répond bien aux besoins on a rarement besoin d'écrire du code bien sûr chaque contexte est différent on sera ravi de pouvoir détailler cela en tête à tête selon votre contexte merci Jean-Mathieu bien nous allons conclure ce webinaire juste avant de conclure quelques informations supplémentaires vous avez la possibilité de tester gratuitement la solution service virtualisation sur le lien qui s'affiche sur la slide voilà et on vous donne également rendez-vous pour nos prochains webinaires donc il y en a un prochain le 18 juin sur la thématique BDD une nouvelle approche de test pour vos projets de DevOps avec ILM of TAN et UFT Pro un autre webinaire le 2 juillet sur la partie test de qualité mobile avec Mobile Center et à la rentrée un webinaire le 24 septembre sur tout ce qui est DevOps agilité continuous testing donc voilà pour les prochains webinaires donc ne manquez pas de vous y inscrire et pour conclure n'oubliez pas également de donner votre avis pour améliorer la qualité de nos webinaires donc le questionnaire va s'afficher juste après le webinaire donc on vous souhaite à tous un très bon après-midi Jean-Mathieu merci beaucoup et merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour de nouveaux webinaires au revoir merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501